Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et c'est avec vous Nelly Mendele, bonjour. Bonjour Sabine, madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, aujourd'hui la filière date. Nous y consacrons un dossier en ce dixième jour de Ramadan. La production est en hausse de 10%. Les prix restent stables sur le marché national. À l'export, ce fruit a rapporté à l'Algérie 79 millions de dollars l'année dernière. Cette année, les objectifs sont freinés. Par des problèmes logistiques, un dossier que nous vous proposons dans notre édition. Vigilance au volant, les accidents continuent de faire des dizaines de victimes. 40 depuis le début du mois de Ramadan. La protection civile reste mobilisée pour prendre en charge les victimes de la route, mais aussi les autres appels à l'aide. Nous y rendons dans ce journal à la rencontre de ces agents avec Samy Alloun. À l'étranger, le génocide sioniste se poursuit à Raza. L'hôpital Chifa, ciblé, assiégé, des centaines de malades sont tombés en martyr. Et au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Le secteur de la justice est paralysé par une grève déclenchée aujourd'hui. Elle va durer deux jours. Une grève motivée par des revendications socio-économiques. En culture, hommage au cardinal Al-Hadj Mohamed El-Anqa Atiziouzou. Nous vous proposerons de le suivre avec Mohamed Haouchi. Né en sport, mise à jour du championnat de Ligue 1. Le S. Ben Aknoun affrontera le MC Alger à 15h30. Nous parlerons également des Jeux africains et de la zone mixte de l'équipe nationale de football. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Nous allons parler de date. Mais avant de développer ce sujet, retour sur cette actualité, cette visite effectuée hier par le chef d'état-major de l'ANP au commandement des forces navales. Le général d'armée Saïd Shingriha s'est adressé au personnel. Il a rappelé l'importance d'atteindre de hauts niveaux de préparation en faisant preuve de rigueur. Il a souligné la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique de notre pays. Je vous propose de l'écouter. Tout en invitant l'assistance à se recueillir à la mémoire des martyrs qui sont tombés dans les champs d'honneur et des martyrs du devoir national qui se sont levés contre le terrorisme barbare, le général d'armée Saïd Shingriha a appelé les personnels au maintien du plus haut niveau de préparation en faisant preuve de rigueur dans l'exécution des missions assignées. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique privilégiée de notre pays qui donne sur le bassin occidental de la Méditerranée, historiquement marquée par son caractère stratégique et vital, non seulement qu'en mettant une route principale du commerce international et un carrefour humain, mais aussi en tant que terrain de compétition militaire et stratégique entre les puissances influentes dans le monde, il devient impératif pour nos forces navales en tant que composantes essentielles du corps de bataille de l'armée nationale populaire d'exécuter les missions qui leur sont confiées en veillant à une préparation optimale et en faisant preuve de détermination et de responsabilité. En ce sens, le général d'armée a exhorté les personnels des forces navales à poursuivre les efforts visant à développer et moderniser les capacités de combat. Mû par ce sens de la responsabilité, il est de mon devoir de vous rappeler aujourd'hui la nécessité de poursuivre les progrès que nous avons réalisés ensemble au cours des dernières années. Mon objectif est de relever le défi de la professionnalisation et d'accroître les capacités de combat ainsi que les aptitudes opérationnelles de nos forces navales, notamment à travers le développement d'une industrie navale locale et la construction de bâtiments de guerre avec des marges. Après avoir écouté les interventions du commandement, le général d'armée a émis plusieurs instructions et orientations à l'ensemble des personnels des écoles et unités relevant des forces navales qui ont pu suivre l'allocution du chef d'état-major de l'ANP via visioconférence. C'était le compte-rendu de Hanen, c'est ici. Nous allons parler de ce produit très prisé pendant le Ramadan. Les dates, elles sont présentes sur toutes les tables algériennes pour la rupture du jeûne. Sur les champs, la production est plutôt bonne cette année, tant pour la qualité que pour la quantité, ce qui se reflète sur les marchés. La production de dates en Algérie est estimée à près de 1,2 millions de tonnes par an. Cette production a connu une hausse cette année. Selon Majid Haddoud et directeur de l'entreprise Haddoud, cette amélioration est due à l'entrée en production de nouveaux palmiers. Par rapport à l'année précédente, on peut dire qu'il y a une petite amélioration, une augmentation d'environ 10% à peu près en plus par rapport à la campagne précédente. Et ces 10% viennent surtout des nouveaux palmiers qui ont été plantés il y a une dizaine d'années et qui commencent à rentrer en production. L'Algérie produit en gros un peu plus qu'un million deux cent mille tonnes, toute date confondue. Et exporte à tout prix 100 mille tonnes, toute date confondue. Les prix de ce produit tant convoité par les Algériens, surtout durant le mois de Ramadan, n'ont pas connu une hausse, nous dit les vendeurs de dates. L'Algérie est classée quatrième au monde et recèle d'importantes potentialités dans cette filière. L'Algérie prévoit de densifier ses capacités de production et d'exportation qui ne représentent actuellement que 3% de la production nationale pour atteindre les 1,5 milliard de dollars. Les dates algériennes, particulièrement la Deglet Nour, sont également fortement demandées à l'étranger. Dans plusieurs pays, les exportateurs algériens ont pu placer ce produit agricole dans plusieurs marchés et rapportent des devises. À l'Algérie, 76 000 tonnes ont été exportées l'année dernière pour 79 millions de dollars. Cette année, les objectifs sont encore plus importants, mais la tâche s'annonce compliquée. Selon Ali Bey-Nasri, consultant en commerce extérieur, des problèmes logistiques entravent les opérateurs. Pour l'exportation et un potentiel actuellement, je vais citer le cas de la date. On allait sur une exportation de plus de 100 000 tonnes cette année. On était sur 60 000, on est passé à 75 000, 78 000. Et là, on va à plus de 100 000, tellement le potentiel est important. Mais on but sur une contrainte qui a toujours été relevée, c'est la contrainte logistique. Nous avons actuellement en attente, au niveau de nos ports et de nos aéroports, des dates qui attendent d'être exportées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le frais taérien, il est pratiquement aux abonnés absents parce qu'il faut de moyens. Pour le maritime, nous dépendons de campagnes interagères, il y a trois majors, et il n'y a pas de réfères. Les attentes sont de trois semaines, c'est pratiquement le remdes à l'année passée. Sur la canal, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, les exportateurs sont actuellement très déçus. Pourquoi très déçus ? Parce qu'ils ratent les opportunités des marchés, des commandes qui sont là. On attend à chaque fois, on leur dit, ça va peut-être demain, au prix de demain. Au-delà d'une réforme à mener pour améliorer les services cargo et fret au niveau des compagnies nationales, une autre option existe pour éviter ces problèmes. À l'avenir, assure Ali Benassri. Il faut maîtriser ce qu'on appelle les périodes. Nous avons des produits saisonniers. Il faut se préparer aux conséquences. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre les chargeurs, qui sont les exportateurs de fruits et légumes, notamment de la date, et les services. Et le ministère du Transport pour trouver une solution. C'est des produits saisonniers. En attendant d'observation, on a une période sur laquelle on peut faire, à soir, des prévisions d'exportation de ces produits-là. C'était Ali Benassri, consultant en commerce extérieur. Il était l'invité de la rédaction ce matin. La qualité des eaux embouteillées, une question remise à l'ordre du jour par le ministre du Commerce. Il appelle les producteurs à respecter la réglementation en matière de production et d'étiquetage. Les associations des consommateurs appellent de leur côté à renforcer le contrôle au niveau des unités de production pour veiller à ce que le produit livré aux consommateurs soit aux normes. La qualité de l'eau minérale remise à l'ordre du jour. Respecter les normes sanitaires, techniques et scientifiques est important pour la santé publique et la confiance des consommateurs. Mohamed Thoumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Chaque l'eau doit être analysée d'abord avant d'être mis à la commercialisation. Cet opérateur économique dans le domaine de l'eau minérale doit respecter les textes réglementaires. Il y a des décrets exécutifs relatifs aux normes de l'eau minérale. La première des choses, c'est l'hygiène des équipements et l'hygiène des lieux. Les normes, c'est pour protéger la santé des consommateurs. La Fédération algérienne des consommateurs appelle au renforcement du contrôle au niveau des unités de production. Il y a un laboratoire d'autocontrôle qui se trouve au niveau de l'unité de production et il faut analyser à l'extérieur d'un autre laboratoire qui est indépendant de l'usine. Il faut procéder à son analyse. S'il n'est pas conforme, il n'est pas mis en vente le produit. Les producteurs doivent avoir un bulletin d'analyse conforme aux normes, exigé par la réglementation. Sur le marché, 63 marques d'eau minérale sont commercialisées. Le département du commerce fait face aux pratiques frauduleuses par la prise de mesures réglementaires fermes à l'encontre des contrevenants. D'ailleurs, une commission mixte entre les ministères du commerce et de l'hydraulique est constituée pour la reconsidération de toutes les unités de remplissage des eaux minérales. Vigilance, si vous êtes au volant, les routes toujours meurtrières en ce mois de Ramadan, pas plus tard qu'hier soir, deux personnes sont décédées. Deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu. Sur la route reliant la wilaya de Insalah à celle de Tamanrasset, en tout, ce ne sont pas moins de 40 personnes décédées sur nos routes depuis le début du mois de Ramadan. Et que ce soit pour prendre en charge ces victimes des accidents ou les urgences sanitaires, les agents de la protection civile restent mobilisés en ce mois sacré. Ils sont sollicités à longueur de journée. Pour la wilaya d'Alger, les appels à l'aide des citoyens sont reçus, traités au niveau du Centre de coopération opérationnelle de la protection civile. Samir Aloun est parti à la rencontre de ces agents. C'est dans la banlieue d'Alger, Al-Harrach, plus précisément, que nous nous retrouvons au cœur du Centre de coordination opérationnelle de la protection civile. C'est ici que les appels qui émanent des quatre coins de la wilaya aboutissent pour signaler un incident, un malaise, un accident de la route pour orienter les équipes et éléments directement vers le lieu de l'incident. Capitaine Mourad Rahmi, chef de brigade au sein du Centre de coordination opérationnelle, wilaya d'Alger. Le Centre de coordination opérationnelle est la colonne vertébrale de la protection civile qui garantit un contact constant avec les équipes et moyens mobilisés sur le terrain, qu'il s'agisse d'un incendie, d'accidents de la route, ainsi que d'autres incidents signalés quotidiennement. Le CCO travaille non-stop, soit 24 heures sur 24. Pendant le mois de Randan, l'IFTA se fait ici même, tout en prenant tous les appels qui émanent des quatre coins d'Alger. On essaye de créer l'ambiance familiale du mois sacré. À quelques centaines de mètres, des équipes préparent leurs outils matériels pour intervenir rapidement au moindre incident signalé. Le caporal Omar Moustfawi est chargé à son tour de dispatcher les équipes sur le terrain. Par rapport aux années précédentes, les interventions ont diminué. Cependant, le fléau lié aux accidents de la route persiste. Surtout avant l'IFTA, il y a beaucoup d'excès de vitesse. Un quotidien vécu par les éléments de la protection civile dans les quatre coins du pays à chaque mois de Randan. Ici, à la direction de la protection civile à Zmirli, tous les efforts sont mis en place pour veiller à la sécurité des citoyens tout au long du mois sacré de Randan. La situation en Palestine reste au cœur de l'actualité. Rien n'arrête l'entreprise génocidaire sioniste. L'armée d'occupation bombarde sans arrêt à Raza et en violation de toutes les réglementations internationales. Un génocide qui fait près de 32 000 martyrs, alors que 74 000 autres Palestiniens ont été blessés. Dernière cible de l'armée sioniste, l'hôpital Ashifa, le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne. Il est bombardé, assiégé et occupé par les forces d'occupation sionistes. 250 malades sont déjà tombés en martyr. Ce matin, tous les malades ont été débranchés des respirateurs et autres appareils. Le personnel médical est arrêté. La situation est chaotique, affirme Ismail Tawab, ta porte-parole du gouvernement de Raza. Il est contacté par Karima Ben-Nour. L'armée sioniste a jeté les malades dans les rues. Il y a des cas d'hospitalisés graves. Ils sont tombés en martyr. Certains ont été transportés vers l'hôpital El-Ahlil-Ma'amadani. L'ennemi a arrêté plusieurs cadres médicaux. Et maintenant, ils subissent les interrogatoires, les coups violents, selon les témoignages des personnes qui se trouvent dans cette région. Nous rendons responsable l'administration américaine et la communauté internationale et l'occupation sioniste et responsable de ce génocide commis par l'armée. Et nous demandons aux organisations liées au secteur de la santé de prendre en charge maintenant l'hôpital et protéger les blessés, les malades, les déplacés et protéger l'hôpital. Et nous demandons au monde libre d'arrêter immédiatement cette guerre. Et la résistance se poursuit. Les actions de solidarité avec la résistance palestinienne aussi, notamment en provenance de l'Irak et du Yémen. Des attaques au drone ont touché ce matin l'aéroport Ben Gurion et d'autres ont ciblé des colonies sionistes. Des actions ou ces actions sont une réponse aux menaces de Netanyahou de mener une vaste opération terrestre à Rafah, assure le politologue libanais Ala Hassan. Il estime que d'autres attaques de plus grande ampleur pourraient avoir lieu. On l'écoute, il en parle à Karim Abnour. Quand l'ennemi s'est dirigé vers l'hôpital Shifa pour faire pression et envahir Rafah, il fallait frapper de manière remarquable pour lui faire comprendre qu'il y a des gens qui le guettent et qui lui disent ne va pas aussi loin sinon on ira plus loin dans le but que l'occupant arrête ces massacres ou qu'il change ses plans ou ses calculs parce que chaque escalade sera accompagnée d'une escalade de la résistance. Et selon le site israélien War Room, une enquête d'urgence réalisée avec des Israéliens répartis dans le monde après le 7 octobre révèle que 80% des personnes interrogées n'ont pas l'intention de retourner en Palestine historique malgré leur sentiment d'insécurité également dans leur lieu de résidence. 70% d'entre eux ont déclaré avoir modifié leur comportement public après le début du génocide de l'antité sioniste à Raza en commençant par cacher les symboles juifs et à éviter de sortir alors que 44% des personnes interrogées ont également répondu qu'elles envisageaient des moyens de renforcer leur autodéfense. On écoute à ce propos le décritage de la militante pro-palestinienne Claude Léosti, qu'elle en parlera à Slimani. Israël est en train de creuser sa tombe dans le génocide qu'il commet à Gaza contre une population complètement piégée, puisée, affamée, assoiffée. L'image que donne Israël aujourd'hui c'est celle d'un État génocidaire avec des dirigeants qui ne cèdent à aucune pression qui sont déterminés à se débarrasser des Palestiniens jusqu'au dernier s'ils le pourraient à Gaza et peut-être au-delà ça met en danger les juifs du monde entier. On peut craindre des assimilations entre juifs et israéliens et entre juifs et politiques génocidaires israéliennes et ces gens ont tout à fait raison d'abord de refuser d'être identifiés à cette politique-là et puis se sentir en danger. Moi j'entendais Rony Broman, vous savez le médecin humanitaire bien connu qui disait récemment qu'en tant que juif il était mis en danger par Israël pas par les Palestiniens, pas par le Hamas, par Israël. Autre dossier d'actualité, la grogne sociale qui ne faiblit pas au Maroc et le silence face aux revendications est royale. Le secteur de la justice est paralysé d'une grève nationale de deux jours et est déclenchée à partir d'aujourd'hui. Le mot d'ordre est donné par le syndicat démocratique ADL dans tous les tribunaux marocains pour exiger une révision à la hausse des salaires des travailleurs du secteur de la justice, notamment ceux des greffiers. La colère gronde aussi dans le secteur de la santé. Face à l'inaction du gouvernement marocain, les professionnels de la santé sont mobilisés pour deux jours. Outre les revendications salariales, il s'oppose à la privatisation de ce secteur. En écoute à ce propos l'analyste politique Gamal Abina, il l'en dit un peu plus à l'Aberha Slimani. Le Maroc est de nouveau confronté à des mouvements sociaux assez importants dans plusieurs secteurs d'activité déjà, puisqu'on l'a vu dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs, transport et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le monde de la santé qui manifeste par rapport à des réformes non désirées qui auront des conséquences assez lourdes si l'on écoute les professionnels de la santé sur le soin apporté aux malades au Maroc dans un pays qui est malheureusement déjà à un défaut en matière de soins. La proposition du gouvernement à Hanouche, rappelons-le, un homme qui est milliardaire et ultra-libéral, est de privatiser une partie de l'accès aux soins, sachant déjà que le Maroc a mis très longtemps à proposer une couverture de maladie générale qui n'existait pas il y a encore trois ans. Le Maroc a opté pour le modèle américain ultra-libéral, un modèle qui effectivement ne fait pas de cadeau aux plus démunis, un modèle qui privatise la plupart des services publics. Le gouvernement à Hanouche, tenu encore une fois, je le rappelle, par un milliardaire, semble ne pas s'intéresser à ces questions et privilégie la rentabilité plutôt que l'accès aux soins qui ne peut pas être jugé comme un système de rentabilité dans une économie africaine, je le rappelle tout de même. C'est un pays qui a un PIB autour de 130 milliards de dollars et dont à peu près 50% de la population est sous le seuil des pauvretés. Et pour le géopoliticien Ablaziz Mujahed, la crise qui frappe le Maroc a pris des dimensions catastrophiques. Il en parle à Rabea Slimani. Il y a des signes avant-coureurs d'un effondrement de ce régime. La crise qui frappe le Maroc a atteint le sommet. Ça va mal sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Toutes les actions menées par la direction du Maroc, la direction politique du Maroc, elles ne peuvent qu'envenimer la situation. Il y a une crise mondiale, d'accord, mais il y a un déséquilibre flagrant et inhumain au Maroc. C'est pour cette raison que voile les prémices d'un effondrement. Quand vous voyez le dernier dérapage et confiscation, les biens de l'État algérien au Maroc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il cherche un échappatoire, il cherche à détourner l'attention, il cherche à envenimer les relations pour détourner le peuple marocain de ces problèmes. Il fomente une crise avec l'Algérie. C'était le géopolitologue Abdelaziz Mjahed. Le dossier Sahrawi est au cœur des débats de la 55e session du Conseil des droits de l'homme qui se poursuit jusqu'au 5 avril. Lors de son intervention, la porte-parole de l'Organisation irakienne des droits de l'homme, El-Bechir a appelé le Maroc à appliquer les décisions et des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies concernant le Sahara occidental et arrêté de cibler les militants qui travaillent avec l'ONU. La cause palestinienne et la cause sahraoui est toutes les causes justes et dont la radio est l'un des porte-voix. Nous nous intéressons aujourd'hui à Radio Algérie Internationale qui a fêté hier ses 17 ans. C'est la radio de l'Algérie, c'est la radio qui porte la voix de l'Algérie dans le monde compte rendu avec Feteh Boumadi. En 17 ans d'existence et à travers ses différents programmes, Radio Algérie Internationale a réussi à se positionner sur le plan international en étant la voix de l'Algérie et en défendant les causes justes comme la cause palestinienne et le Sahara occidental. Kamel Sidi Saïd, conseiller chargé de la direction de la communication de la présidence de la République. Ce 17e anniversaire coïncide aussi avec la fête de la victoire. C'est un événement à marquer d'une pierre blanche. La radio algérienne internationale, elle a fait du chemin. 17 ans, c'est encore jeune pour un média. Mais ce qui a été réalisé en 17 ans, il est vraiment exceptionnel parce que les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Cette radio est en train de prendre des espaces, de gagner des espaces sur le plan international à un moment où l'Algérie est en train de retrouver sa place naturelle en Afrique, dans le monde arabe, dans le bassin méditerranéen et dans le monde en général. Cette radio aussi reste la voix des peuples opprimés, des peuples qui aspirent à plus de liberté, d'équité et de justice sociale. Le bilan avec le directeur général de la radio nationale, Mohamed Barali. C'est un bilan avec toute modestie, hautement positif. On est passé de 8 heures de diffusion à 24 heures de diffusion. On est passé quelques correspondants dans le monde à pas moins de 24 correspondants. Et puis sur les réseaux sociaux, moi je suis très très satisfait. Radio Algérie Internationale produit une activité très dense et au point que Radio Algérie Internationale est devenue la source privilégiée de beaucoup de grands médias internationaux. Hassi Baradimi, directrice de l'information à la RAI. Faire associer la Palestine à cette célébration, tout simplement parce que Radio Algérie Internationale est la voix de l'Algérie, défend les positions de l'Algérie et a toujours œuvré à ce que la voix de la Palestine soit entendue. Tous les programmes de Radio Algérie Internationale peuvent être suivis sur le site de la Radio Nationale, en streaming, sur les réseaux sociaux et sur l'application disponible sur les deux systèmes, iOS et Android. Et un sport à présent entame cette page avec cette surprenante décision du Comité Olympique International interdisant aux athlètes russes et biolorusse d'assister à la cérémonie d'ouverture des JO à l'Ehamouche. Aberrante, à la limite on peut la qualifier de discriminatoire, cette décision prise par le Comité Olympique International, le CEO, d'interdire aux athlètes de Russie et de Biélorussie présents sous bannière note de participer à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain, une décision motivée par la guerre en Ukraine. Cette décision reflète la politique de deux mesures du Comité Olympique International qui n'a pris aucune décision du même genre à l'encontre de l'État sioniste. Les athlètes représentant l'État sioniste seront là le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture alors qu'il y a une guerre génocidaire qui est commise par l'État sioniste. Les JO africains d'Akra, suite de la compétition aujourd'hui avec la présence de plusieurs athlètes algériens. Il y a déjà deux médailles décrochées ce matin en athlétisme par Smaïl Ben Hamouda sur 20 km marche et Azzi Souad sur 20 km marche. Ces deux médailles sont en bronze. Et cet après-midi, il y aura football avec la mise à jour du championnat de Ligue 1, ce match de l'OS Ben Aknoun et du MC Alger que vous pourrez suivre à partir de 15h30. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition. Un vibrant hommage a été rendu hier soir au cardinal Al-Hajj Mohamed Al-Anqa. Un hommage rendu en marge de la célébration du 19 mars pour sa chanson mémorable. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Dwayne Siasi. C'était à la barre technique et à la Régie d'Antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo avec Karim Abnour ou la météo, vous pourrez la suivre juste après. et d'en d'or.